La fête s'est mal terminée. Le handballeur Benoît Kounkoud, qui a contribué à la victoire de l'équipe de France contre le Danemark en finale de l'Euro, a été placé en garde à vue pour tentative de viol ce mardi 30 janvier. Selon les informations de valeurs actuelles confirmées par RMC et le Parisien. L'effet se serait produit dans la nuit de lundi à mardi, moins de 48 heures après le Sacre des Bleus en Allemagne. Alors qu'il fêtait encore la victoire dans une boîte de nuit des Champs-Elysées, Benoît Kounkoud aurait baissé son pantalon et tenté de violer une jeune femme. Le sportif de 26 ans, ivre, a vite été maîtrisé par un vigile et était interpellé par la BAC. Il a ensuite été emmené en cellule de dégrisement puis placé en garde à vue afin d'être interrogé. Quelques heures plus tôt, l'équipe de France de handball avait été accueillie à l'Elysée. Dans une finale pleine de suspense et serrée de bout en bout, les Bleus se sont imposés 33 à 31. Après prolongation, c'est leur quatrième titre de champion d'Europe. Comme l'expliquait l'équipe pendant la compétition, Benoît Kounkoud avait été privé de mondial l'an passé en raison d'une blessure. L'élié droit de Kiels, en Pologne, a été appelé en équipe de France à la dernière minute, à seulement quatre jours du début de l'Euro. Sous-titrage Société Radio-Canada